Allez, on attaque notre carpaccio de bœuf ! Mais pas ce carpaccio de bœuf tout rond, tout fin, etc. Non, à l'ancienne, avec un très beau faux filet, très épais, donc je regarde, il fait à peu près 4 cm. Dans un premier temps, je vais légèrement le huiler sur ces deux faces, donc un petit peu d'huile d'olive, avec le plat de la main, j'étale bien. Alors je l'ai sorti une demi-heure, trois quarts d'heure, avant de le cuisiner, pour que la viande se réchauffe un peu. Je vais pouvoir la saler, on sale toujours au dernier moment. À côté ici, j'ai une plaque en fonte bien chaude, et là, on ne touche plus à rien, ça se fait tout seul. Donc ma garniture, j'ai à côté ici des petites noisettes, très simples. Je vais les couper grossièrement, et j'ai allumé le feu sous ma poêle anti-adhésive, car je vais les torréfier légèrement. Et direction la poêle. Donc dès que ça commence à colorer, je peux enlever. Je vais m'occuper de mes champignons. Donc pour eux, c'est simple, j'enlève le pied, et je vais enlever la petite peau qui recouvre le chapeau. Ça s'enlève très facilement. Maintenant, ces champignons, je vais les couper en tranches assez épaisse. Une noisette, elle commence à colorer doucement. Ma viande, comment elle se porte ? Elle est belle, elle commence à être bien marquée. Donc là, je vais en profiter, je vais prendre un petit peu d'avance. Je vais pouvoir mettre mon beurre dans ma casserole. Alors j'ai ici un beau beurre paysan-breton, au cristaux de sel. Authentique et traditionnel. On le voit, il est moulé à l'ancienne, de forme ovale et cannelée. J'en mets un beau morceau. Allez, j'en mets un deuxième. On y est presque. On va préparer la dernière garniture. Je fais des copeaux le plus fin possible, des copeaux de chèvre bien sec. Donc là, je pense que ça va être bon pour mes noisettes. Nickel. Je les dépose sur le coin de ma planche. Je vais mettre un petit peu de beurre paysan-breton au cristaux de sel. Et je peux directement positionner mes champignons. Alors j'essaye de les mettre bien à plat. Je veux qu'ils colorent sur toutes les faces. Face numéro 2 de ma viande. Elle est comment ? Ben là aussi, bien colorée. Bon ben ça y est, j'ai un beau marquage. Je vais reprendre un peu de beurre paysan-breton. J'en dépose sur cette feuille de papier d'aluminium. Je prends ma viande. Tac. Et un peu de beurre au-dessus. Et là, on ferme. De façon à ce que ça reste bien chaud. Alors pourquoi je la mets dans le papier d'alu ? Parce qu'elle a besoin de respecter un temps de repos égal au temps de cuisson. Donc on va laisser notre viande tranquille pendant 6-7 minutes. Et vous allez voir, on va avoir un morceau de faux filet ultra tendre. Je vais revenir sur mes champignons. Ils commencent à être légèrement dorés. C'est parfait, donc je vais pouvoir les retourner. Donc là, j'ai mon beurre qui commence à fondre. Et là, on va couper le plus fin possible. Et comme on a dit carpaccio, on le voit, voilà. La viande est encore bien saignante, bien juteuse. Je pose mes lanières, quelques champignons, nos noisettes, quelques copeaux de chèvre sec. Je verse tout de suite, avant de tout perdre, le jus qui avait rendu ma viande. Encore de la couleur avec des feuilles d'épinard. Quelques feuilles de roquette. Du poivre. Et on finit par un beurre, mais en fait qui est noisette. Donc un beurre paysan breton au cristaux de sel. C'est pour ça que je ne rajoute pas de sel. Que je verse vraiment à la dernière minute. Et pour accompagner ce carpaccio de bœuf, je vous propose un pinot noir d'Alsace, léger et croquant, au fil de notes de cerise. Bon appétit ! Où sont ? Bon appétit ! Bon appétit ! C'est parti !